Europe 1, le grand directeur des médias Télé Délire Jean-Marc Morandini Avec Mathieu Madagnan qui nous rejoint à la Foire de Paris Bonjour Mathieu Ah il y a du monde qui est venu pour vous Jean-Pierre Coff est là toujours Je suis heureux de voir Jean-Pierre Alors on est collègues avec Jean-Pierre puisqu'on bosse ensemble En chambre, oui aussi Alors rassure-toi Jean-Pierre Aujourd'hui je te charrie pas, d'accord Tu morfes tous les dimanches donc pas de vanne Sur ta veste ridicule et tes lunettes assorties Oui on dirait une citrouille sérieux Attention c'est impressionnant Alors on est à la Foire de Paris car Europe 1 est partenaire Et ce qui est bien c'est que quand on est à l'extérieur Comme ça on peut tester notre popularité Par exemple Jean-Marc entre la porte d'entrée du salon Et le studio, tu as mis une heure pour traverser Parce que tout le monde te demandait des autographes Moi aussi il y a un mec qui m'a arrêté Mais c'était pour me demander mon billet d'entrée Parce que je suis le seul mec de la radio qui ait payé son billet d'entrée 12 euros, autant te dire qu'aujourd'hui je viens bosser gratuit Parce que c'est ce que je gagne Alors je me suis pas laissé faire, j'ai appelé immédiatement J'ai gueulé, je peux te dire mardi j'ai un tarif réduit Alors il y a tout à la Foire de Paris J'ai visité, c'est génial Il y a le hall forme et bien-être Où tu peux te faire masser gratuitement Il y a aussi le hall vin et gastronomie Où tu as des dégustations de bouffe et de vin gratuites Et nous on est dans le hall construction et rénovation de bâtiments Alors j'ai compris Jean-Marc tu vas refaire ta baraque C'est pas beau ça oui Heureusement qu'on est partenaire On l'aurait fait où l'émission aux chiottes ? Alors Il va être heureux les gens de la Foire de Paris Je critique Mais à la fin de la journée je me serais pas fait masser J'aurais sûrement rien bouffé Mais par contre je pourrais vous construire facile Un faux plafond avec isolation phonique en moins de 20 minutes Mais ça se voit direct que les halls sont différents Au hall bien-être t'as des masseuses qui t'attendent avec le sourire Au hall gastronomie t'as des hôtesses qui t'attendent avec des fraises Et de la chantilly Et nous on a Pedro accroupi devant le stand Les mains pleines de ciment La truelle dans la poche et l'arrêt qui dépasse Voilà c'est le rêve L'arrêt qui dépasse Mathieu vous avez regardé la télé Gros dilemme hier soir sur TF1 Il y avait Barça-Réal Demi-finale de Ligue des Champions avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo Et sur France 2 Chémo Passant Comédie dramatique avec Marie Louberi et Daniel Russo Voilà franchement j'ai hésité J'ai hésité à continuer à payer ma redevance télé Pour que France 2 programme des trucs comme ça Sérieux même pendant les minutes du match j'ai préféré regarder les pubs Pour te dire J'ai regardé un petit peu Pékin Express sur M6 Ah oui c'était bien ça Alors c'était pas mal C'est des mecs qui doivent traverser toute l'Afrique Avec seulement 1 euro par jour En se faisant aider par les populations locales Mais bon cette saison c'est un peu bizarre 1 euro par jour Ils sont en Afrique C'est plutôt les candidats qui aident les populations locales 1 euro par jour en Somalie T'es Premier ministre Et ensuite j'ai zappé sur e-télé Ils ont fait un zoom sur la montée dans les sondages de Marine Le Pen Voilà Alors Marine Le Pen qui se confiait Qui nous disait que c'était pas facile d'être la fille de Jean-Marie Le Pen Oui encore elle a de la chance Ça aurait pu être pire Elle aurait pu être noire Et dans le reportage Marine Le Pen disait que son programme ressemblait à celui de Nicolas Hulot Bon j'ai des doutes Mais ça doit être marrant un écolo raciste C'est quoi son programme ? Bon alors les bouteilles en verre c'est dans la poubelle jaune Le plastique c'est dans la poubelle verte Et les arabes c'est dehors Voilà Alors un des journalistes expliquait que les gens qui votaient FN C'était un vote de protestation C'est une manière pour eux de montrer qu'ils n'étaient pas contents Alors moi il y a un truc je comprends pas Jean-Marc C'est quand t'es pas content Il y a d'autres manières de dire que d'être raciste non ? Moi quand je me cogne le petit orteil contre une table Je dis aïe je dis pas putain d'arabe Je sens que j'ai fringé la soirée Alors je continue Et pour finir ma soirée je serai un truc plus léger C'est une rediff sur Direct8 C'était un reportage sur une voyante qui lisait L'avenir dans le sexe des hommes Ah oui j'ai vu ça C'est pas une blague Alors il y avait un mec On la voyait en pleine consultation avec un mec Alors l'avenir du mec je sais pas Mais par contre pour le présent On voyait qu'il était très content d'être là Alors Jean-Pierre je sais que t'es branché voyance Tu m'en as parlé Et je te filerai son portable à cette voyante Mais je t'ai vu une fois chez Drucker dans la loge En train de te changer Je peux te dire Jean-Pierre moi T'as pas trop d'avenir Merci beaucoup Mathieu Badénion